Téhéran a condamné l'action britannique, la jugeant inacceptable et illégale. Le navire a été intercepté jeudi sur un soupçon de transport de pétrole iranien en Syrie, ce qui constituerait une violation des sanctions de l'Union européenne. Les autorités espagnoles ont déclaré que le pétrolier avait été saisi à la demande du gouvernement américain. Ceci survient à un moment délicat, alors que l'Union européenne réfléchit à la manière de réagir envers Téhéran depuis qu'il a dépassé sa limite d'enrichissement d'uranium fixée par l'accord nucléaire de 2015. L'Union européenne et l'Iran sont sur le point de conclure leur premier accord via un canal spécialisé du commerce appelé Instex, afin de contourner les sanctions américaines. C'est selon le ministre français des Finances qui a de plus précisé que la transaction serait limitée, bien qu'aucun détail supplémentaire ne soit disponible pour le moment. La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont créé Instex pour permettre aux membres de l'Union européenne de continuer à faire affaire avec l'Iran malgré les sanctions américaines.